Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse technique sur le suivi mensuel en données hebdomadaires de ce début octobre, la partie 2. On va faire un point sur ces 20 sociétés, voir durant ces 4 dernières semaines comment elles ont évolué et essayer d'ajuster au mieux nos zones techniques clés à surveiller pour plutôt du moyen terme, long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir, si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi, mes analyses techniques, de mes traites court terme, etc. Le lien est dans la description, poursuivre mon PUA long terme à dividende sur Moning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité. Donc on commencera avec les bancaires, Société Générale, Crédit Agricole, après il y aura de la Défense avec Dassault Aviation, Safran, on ira voir Eramet, ensuite il y aura du Assystem, Eiffage, Veralia ou encore Saint-Gobain. On ira dans la santé avec Ibsen, Sartorius, l'énergie avec Engie, l'automobile avec Renault, la consommation discrétionnaire avec Interparfum, ensuite il y aura du Esker, Soprasteria, il y aura Getlink, on verra la consommation courante avec Carrefour et on terminera avec Téléperformance. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier, mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique, chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque, vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'action. Allez c'est parti sur TradingView, comme d'habitude, donc je vous rappelle le principe de ces vidéos, c'est vraiment un suivi mois après mois de ces 20 sociétés et voir techniquement ce que ça a donné durant les 4 dernières semaines et ajuster au mieux nos zones techniques, s'il y a des passages de résistance, des supports, des obliques ou même des moyennes mobiles qui peuvent servir de support dynamique ou de résistance dynamique. Donc je vous fais suivre ces actions chaque mois et on ajuste les zones techniques clés. Donc on va commencer avec Société Générale. Donc Société Générale, c'est toujours la même chose. La zone vraiment de support identifiée depuis un moment, c'est vers les 20 euros, très bien marché en début août. Et là on est sur le rebond et la résistance en approche vers les 24,40 euros environ. Est-ce qu'on est sur une phase, on va dire plutôt court terme, phase un peu baissière comme ça ? On peut peut-être revenir là pour rebaisser ou casser cette résistance des 24, le dernier sommet dans la baisse. Donc ça va être la zone un peu de conflit vers les 24, sachant qu'en plus c'est une belle zone de polarité. C'était, si on se met en ligne de clôture pour voir mieux, on voit très bien support, résistance, 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 voire support. Donc c'est une zone de prix extrêmement travaillée par le marché. Donc affaire à suivre, là on est au milieu du guet entre la résistance et le support. Pas grand chose à faire je pense pour du moyen terme. Si on dézoome et qu'on se met même en mensuel, on a toujours notre grosse résistance oblique baissière. Et on a même la moyenne mobile aussi 200 mensuelle, qui va jouer aussi je pense son rôle de résistance. Si on revient dans les prochains mois vers les 29, 28 euros, on voit que dernièrement qu'elle avait été testée, cette moyenne mobile 200 mensuelle, et bon on s'était replié sur Société Générale. Donc on verra bien. Comme je vous l'ai fait suivre tous les mois, on verra bien si dans quelques mois on se rapprochera des 28 euros ou pas. Donc pour conclure sur Société Générale, on est entre la résistance et le support. Je pense que les zones on va les laisser comme ça. Si on arrive à franchir ces 24 euros, et bien après on s'attaquera à cette résistance oblique baissière. A contrario, si on rebaisse et qu'on est sur, comme on a vu, une phase peut-être baissière comme ça, on va peut-être rebaisser d'ici peu, et bien il va falloir conserver le support des 20 euros environ, pour pas qu'ils cassent, parce qu'après ça sera peut-être aller direction les 16 euros. Donc affaire à suivre, vraiment très neutre, depuis 2022, entre 27 et 20 euros. Donc affaire à suivre sur Société Générale, et rendez-vous dans un mois. L'URSI c'est plutôt pas mal, on repasse un peu au-dessus de cette moyenne mobile, et on est pile sur la zone de neutralité des 50. Donc à voir si c'est plutôt un rebond technique de la forte baisse de fin juillet. Aussi, on va attaquer cette résistance des 24 euros. On continue, Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, pareil, c'est pas mal, on suit toujours ce support oblique haussier. On s'était fait peur la semaine du début août, mais si on se met en ligne de clôture, on voit qu'on tient ce support oblique haussier, qu'on tient la moyenne mobile 50, hebdomadaire. Donc c'est plutôt pas mal, ça suit un peu ce support oblique, cette moyenne mobile. C'est des petits rebonds, mais on est toujours sur cette dynamique. On avait peut-être été trop vite vers fin mai pour aller chercher les 16, après on a vite baissé. Mais on n'a pas baissé plus bas que le dernier plus bas. Donc on reste, là on rebondit, on se fait peur, on essaye d'aller un peu plus haut. On casse la résistance des mi-septembre, des 14 euros, et après on rebaisse, mais on ne rebaisse pas, pas violemment. On ne rebaisse pas plus bas que les derniers plus bas de mi-août. Et là, peut-être qu'on va repartir. Donc c'est plutôt pas mal, c'est timide, mais il n'y a pas énormément, on va dire, de volatilité sur les bancaires. Et ça tient, ça tient pour le moment. Alors attention, est-ce que ça attend encore les réunions de la BCE ? Il y a le budget aussi au niveau de la France. Donc attention avec la politique française et les taux dix ans aussi des obligations. Donc ça pourrait générer de la volatilité, bien évidemment, sur les bancaires. Donc prudence. Donc je laisse cette zone, cette zone des 13,45 euros, qui a répondu pour le moment, présente, la semaine dernière, avec une mèche basse sur la moyenne mobile 50. Et là, on est déjà sur une petite progression de presque 4%. On verra bien notre bougie hebdo, où est-ce qu'elle va clôturer. Mais on est plutôt pas mal. On va peut-être ajuster un peu cette résistance. Parce que là, on avait un gap bici qui a été comblé. On pourrait peut-être ajuster, si vraiment les bancaires continuent leur hausse, et bien on va dire que si on passe ces 14,50 euros, et bien ça serait vraiment pas mal. Ça nous libérerait un peu la voie pour aller chercher les en dessous des 16 euros, les 15,60 euros. On serait peut-être sur une config forte baisse et un peu un retournement de tendance, comme ça. Et retourner sur les plus hauts de mai 2024. On verra bien. Ça va être aussi intéressant de voir dans un mois. C'est qu'elle aura soit cassé son support des 13,50 euros, soit la résistance des 14,50 euros, ou soit on va rester entre les deux et naviguer tranquillement entre les deux bornes. RSI plutôt pas mal. Donc affaire à suivre sur Crédit Agricole. Et donc, bien évidemment, si on tient les 13,45, ça serait positif sur la poursuite de la hausse, tant qu'on tient la moyenne mobile 50, les 13,45 en clôture hebdomadaire. On enchaîne Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, pardon, pas grand-chose. Pas grand-chose. Il y a un mois qu'on s'était vu sur Dassault. On était par ici, sur la belle zone, très 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 belle zone de polarité. On voit que depuis avril 2023, résistance, résistance. On casse la résistance en mi-mars 2024. On va très haut, on rebaisse très vite. Et là, on zigzague. On est repassé, donc positif, cette zone de résistance des 187,50 euros. Et on voit que c'est grosse bataille. On a des mèches basses, des mèches chaudes, grandes mèches basses, bougies rouges, bougies vertes. Donc, ça bataille sur la zone. On est pile sur une zone technique très importante sur Dassault Aviation. Maintenant, à voir si ça tient ou pas. Si ça lâche, bien évidemment, on regardera plus bas. On aura des zones un peu intermédiaires. Avant, peut-être d'aller à 170. Une petite zone ici avec cette belle bougie aussi qu'on avait eue. On va la noter au cas où. On va ajuster tout ça. Voilà. Donc, pour du court terme et dans l'immédiat, il faut tenir ces 187,50 euros. On a toujours des belles petites mèches. Donc, il y a des acheteurs vers cette zone de prix. Si on passe les 197, même si on voit qu'il y a des acheteurs à 187,50, mais bon, les bougies, ça ne monte pas vraiment chercher la prochaine résistance vers les 197 euros. On zigzague, on se neutralise. Donc, on est sur une congestion plutôt à plat, sous forme de range, si on se met en journalier rapidement. Voilà, on voit très bien. Le journalier, c'est intéressant. La moyenne mobile, 200. On a fait la hausse. Et là, ça zigzague vraiment dans tous les sens. Donc, on va dire, pour essayer de savoir le prochain mouvement sur Dassault Aviation, c'est soit on va chercher 207 en passant par la résistance des 197 euros, soit on retourne vers 180 euros si on casse les 187,50 euros. Donc, ça va être aussi très intéressant de voir dans un mois où sera Dassault Aviation. L'URSI, c'est plutôt pas mal. On repasse au-dessus de la zone de neutralité de 50. On ne repasse pas en-dessous depuis un moment. Donc, affaire à suivre au niveau de Dassault Aviation. On continue Safran. Donc, Safran, bien évidemment, elle est très forte. Maisonne, ça, c'est Maisonne, bien évidemment, pour du long terme, très long terme. Si des fois, on reviendrait sur ce support oblique haussier. Ici, en journalier, on a toujours un gap ouvert qui n'est toujours pas comblé. Donc, est-ce qu'on va y venir dans quelques mois ? Eh bien, on verra ça ensemble. De toute façon, pour le moment, on est revenu vers la moyenne mobile 50. On est repassé au-dessus. Il y a un mois, on était par ici. Par ici. Donc, là, passage de la résistance oblique baissière, bien évidemment, positif. On a été rechercher quand même des sommets de 116. On voit la méchotte. Donc, résistance bien forte des 216 euros. Et on s'est replié. Et ce qui est intéressant en ce moment sur Safran, c'est qu'on s'est replié aussi sur une très belle zone de polarité. On voit très bien en hebdomadaire, support, support, résistance. Et là, on est pile dessus. Donc, on va voir. On va voir. On va la regarder quand même en journalier. Mais peut-être que je vous en reparlerai ce week-end dans mes vidéos hebdo. Parce que Safran peut-être intéressante pour jouer un très de court terme. Parce que là, on est en journalier. Ce que j'aime bien, c'est cette moyenne mobile 200 journalière. Quand on était au-dessus, ça jouait son rôle de support dynamique. Cette bougie où on a cassé avec de la vitesse, elle est devenue résistance dynamique. Avec un point de contact, deux points de contact. Et là, on a fait une belle bougie. Plus 3 pour refranchir cette moyenne mobile 200. On fait un pull back dessus. On monte très vite à 216. On est en train de rebaisser assez vite. Mais là, bougie de mardi, journalière. On s'arrête sur la moyenne mobile 200. La bougie de mercredi, pareil. Mèche basse sur la moyenne mobile 200. Donc, à voir. Peut-être que je vais même regarder de très près ces jours-ci. Il y a peut-être une stratégie comme celle-ci. Voilà. Un stop assez serré. De 2-3%. Après, il y a la zone en dessous. C'est comme vous voyez. Mais peut-être qu'on refera un point ce week-end sur Safran. Et pour aller chercher encore les 2-217. Donc, affaire à suivre. Je vous en reparlerai peut-être mieux ce week-end. Et si je tente quelque chose sur Safran. De toute façon, je vous en parlerai sur Twitter. Et les retracements de Fibon, on peut regarder aussi. La dernière impulsion. Voilà. On aurait fait 61.8 avec cette bougie hebdo qui est en cours. Donc, affaire à suivre. Pour moi, on est vraiment sur une zone technique très intéressante. Pour du court terme sur Safran. On va voir si les acheteurs vont avoir la capacité de faire relancer le titre. Et être sur une config un peu comme ça. Voilà. Et puis après, on verra 217. Bien évidemment, pour Safran. Mais là, c'est plutôt pour de l'analyse court terme. Sur quelques semaines. Pour du très long terme. Pour moi, Safran, il faudrait vraiment qu'elle revienne dans les 180. Ce qui serait une zone intéressante. Si on dézoome, on voit quand même qu'avant le crash du Covid, elle n'était qu'à 148. Et là, elle a explosé. Après, fondamentalement, c'est très solide. Il y a la technologie armement. Même si on ne rentre pas dans les fondamentaux. Armement. Il y a l'aérospatial. Les moteurs aussi pour Airbus, etc. Donc, il y a les joueurs un peu sur tous les tableaux. Donc, bien évidemment, le cours de bourse explose à la hausse. Même si, attention, ici, on voit quand même qu'il y a de la faiblesse. On était en zone de surachat, ici. On s'est dégonflé, dégonflé. Là, on est reparti. Mais bon, le RSI n'est pas vraiment reparti à la hausse. Et là, on repique. Donc là, on est vraiment à la croisée des chemins. Affaire à suivre pour du court terme. On continue. Eramet. Donc, Eramet. J'ai rentré une position court terme hier. Je vous l'ai mis sur Twitter. C'était mardi. Pourquoi ? Je vais vous la montrer rapidement en journalier. Pourquoi ? On est revenu sur la zone de polarité. Donc, j'ai pris position mardi. PREA 68-35. On verra bien. Là, la bougie de mercredi est plutôt intéressante. Ma stratégie est assez claire. C'est de revenir à 73-70. Et d'essayer de ne pas se faire avoir avec cette zone de support qu'il va falloir conserver. C'est à peu près ça. Stop par ici. 3-4. Pour aller chercher là-haut. Et même, ce que j'aimerais et ce que j'ai pour le moment, mais qui n'est pas encore déclenché, c'est cette épaule. Tête-épaule qu'on voit bien en hebdomadaire, en ligne de clôture. Voilà. Vous la voyez très bien. Épaule gauche. La tête. Et là, on est juste sur le commencement de l'épaule droite. Donc, j'ai pris en avance. Parce que bon, si on casse le support, on n'est même plus sur une tête-épaule. Sur une épaule-tête-épaule inversée là. Parce que pour, on va dire, déclencher l'épaule-tête-épaule, il faut casser les 73-70. Mais mon plan, c'est si elle casse les 73-70, d'en reprendre une partie. Là, j'ai qu'une position à 68-50. D'en reprendre à 73-70. Et puis après, l'objectif de l'épaule-tête-épaule, c'est les déclencher. On fait l'auteur de la tête. On remet ici. Ça nous ferait un target peut-être vers les 84, vers cette moyenne mobile. Donc, il y a affaire à suivre. Déjà, je vous la fais suivre tous les week-ends, comme j'ai rentré une position. Je vous la fais suivre sur Twitter, s'il se passe quelque chose. Et je vous la fais suivre tous les mois, aussi sur Eramet. Donc, affaire à suivre sur Eramet, c'est plutôt pas mal. Si on remet aussi les retracements que j'ai bien aimés sur Eramet, on a fait un retracement d'à peu près 50%. La zone de polarité. Donc, je paye. Parce que techniquement, j'ai des signaux. On verra bien. Bien évidemment, ça peut être invalidé à tout moment. Sinon, ça serait trop facile. Affaire à suivre. Je suis rentré. On va bien voir où c'est que ça va me mener. On continue à Système. Donc, à Système. On va repasser en hebdo quand même. Donc, à Système, bravo. S'il y en a qu'on payait sur ce support oblique haussier qu'on avait aussi identifié depuis un moment. La moyenne mobile, 200 hebdo. Donc, c'était la semaine de mi-septembre qu'on est venu faire une mèche basse sur un plus la zone de polarité des 43 euros. Je n'ai pas vu parce que je ne peux pas tout voir tous les jours. Mais là, il y avait une très belle zone qui a été payée. La semaine d'après, on fait plus 9. Donc, si on avait payé sur cette zone à 43, ça fait déjà 14%. Bien évidemment, c'est plus facile de le dire que quand il faut être devant et faire. Parce que c'est bien beau de mettre des zones de polarité, des supports et tout. Mais après, il faut cliquer. Il faut prendre la décision. Comme je vous le dis à chaque week-end, c'est compliqué. Et il ne faut pas louper le timing. Donc là, Système, très belle zone. Maintenant, on a repassé une résistance à 47. On va voir si ça continue. La prochaine résistance est à 51,10 euros. Belle zone aussi de polarité. Là, on voit très bien. Techniquement, c'est très beau. Résistance ici, support, support. On est revenu ici, support. Ça repart. Mais attention, parce qu'on peut être bien évidemment sur ce genre de config. Si on n'arrive pas à casser les 51, faire comme ça et repartir. On met mal et là et repartir. Et on a peut-être même encore une petite épaule. On va voir. On va la suivre. De toute façon, je vais peut-être me la mettre de côté pour vraiment la suivre. De plus près. Petite épaule. Il faut aller quand même ici, repartir. Elle est encore, même pas, on va dire qu'elle est à moitié, même pas. On n'est plus sur une tendance baissière. Donc, on va voir. On va la suivre. À Système. Donc, on est sur un rebond. Est-ce que c'est un rebond technique pour repartir à la baisse ? De toute façon, tant qu'on tient ce support oblique haussier, la moyenne mobile 200, c'est positif. Et quand on aura refranchi les 51,10 euros, les derniers sommets dans la baisse, on sera plus sur une tendance baissière de court terme. On sera redevenu neutre. Et puis, après, on verra où ça peut nous mener. On voit que la moyenne mobile 10 hebdo est aussi importante sur Assystème depuis qu'on l'a cassé la semaine du 8 juillet. Donc, on tente de faire une belle bougie hebdo. Même si je tourne la vidéo, on n'est que mercredi soir. Ça reste jeudi, vendredi. Donc, tout peut arriver encore en deux jours. Donc, affaire à suivre sur Assystème. On continue. Effage. Ah, donc, Effage, on est vraiment à la limite. Pour moi, on est vraiment, vraiment, vraiment à la limite, là, sur une sorte de canal haussier. Mais là, on est quand même sur une faiblesse. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive plus à rebondir. Et j'ai même envie d'enlever ce canal. Peut-être laisser, bon, la résistance. Parce qu'on est plutôt, maintenant, vraiment sur du range. On a fait un écart. Un range, on va dire, plus élargi. On rebondit, mais on revient sur le support des 82. Après, ici, c'est une belle zone. 82,50. On peut ajuster un peu. Si on se met en ligne de clôture, on la revoit un peu, cette zone de polarité. Là, on était revenu faire une mèche basse la semaine dernière. Ça rebondit, mais c'est léger. C'est un peu léger sur Effage. On ne sait pas trop où elle veut aller. C'est neutre. Ça fait des grands swings. Des grands swings. On a des gaps baissiers. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 83,28, c'est plutôt positif. On est neutre. On voit, de toute façon, les moyennes mobiles qui sont à plat. La 50 et la 200, elle est à plat. La 20 et la 10, elle est baissière. Donc, on ne sait pas trop où ça va finir, Effage. Donc, à suivre dans les prochaines semaines. Si on tient les 83,28, ça sera toujours positif pour au moins aller tenter chercher la prochaine résistance des 95,36. Je vais regarder rapidement. Il y a combien là ? À 6,7 pour aller chercher là-haut. Voilà. Bon, risque récompense, pas intéressant. En plus, attention, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a les résultats du troisième trimestre qui vont arriver fin du mois. Donc, ça va être intéressant de voir ces actions, comment les arbitrages vont s'opérer suite à ces résultats. Donc, dans un mois, on refera un point sur ces 20 sociétés et voir si ça aura bougé suite à leurs résultats. RSI, faible aussi sur Effage. Donc, prudence. Veralia. Donc, Veralia, je la suis depuis un moment. C'est une action qui, je pense, pourrait bien rebondir. Mais pour le moment, ça n'en prend pas de chemin. La zone de support est maintenant en danger. En ce moment, en ligne de clôture, on voit qu'on pique. Là, c'est danger sur Veralia. Il faut être prudent. On va voir si on arrive peut-être à sauver avec une mèche basse. Un peu ici, à la semaine du début août, on avait été chercher la zone des 25 euros. Et après, on était remonté. Donc, on va voir. La bougie hebdo va être aussi importante sur Veralia. Mais c'est quand même pas très joli. Sur Veralia, c'est 25 euros. Voilà, on est revenu sur des prix de 2022. On est sur des prix de 2020. Zone de polarité. De toute façon, ici, on voit très bien. Donc, si ça casse, pour moi, en hebdo, attention à la zone, ce sera peut-être à 23. Voilà, à 23, ça reste encore de la marge à la baisse. Ça reste encore 10% de baisse. Mais elle n'arrive plus. Elle n'arrive plus. Sachant qu'en plus, quand même, l'énorme baisse qu'on a eue ici, on n'a vraiment pas rebondi. On n'a pas rebondi du tout. On n'a fait rien du tout. Même pas besoin de nous mettre sur la baisse. On a rebondi du 38,2. C'était vers les 30 euros. Donc, il n'y a plus de rebond. Il n'y a vraiment plus d'enthousiasme sur Veralia. Donc, prudence. Parce que fondamentalement, je sais qu'elle est intéressante dans un secteur intéressant. Mais là, techniquement, il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être du court terme. Je vois un peu ces sortes de range en journalier. Mais là, on est sur vraiment la limite du support. Donc, prudence. Là aussi, ça a été intéressant de voir dans un mois. C'est alors à sauver les 25, les 26 euros ou pas. Ou c'est qu'elle accélérera vers les 23 euros. Donc là, pas grand-chose. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. La 10, la 20, la 50, la 200. Donc, c'est danger sur Veralia. Le RSI, il repique vers le bas. On n'est même pas encore en zone de survente. Donc, grande prudence sur Veralia. On continue Saint-Gobain. Saint-Gobain, très belle tendance haussière. Rien à dire. On fait des pull-backs sur les zones de polarité. On est sur presque des records. Donc là, c'est pareil. Pas grand-chose pour du long terme. Pour du court terme, pas grand-chose non plus. 85, ça doit être les plus hauts historiques. 85-90. On va peut-être aller les titiller dans quelques semaines. Mais bon, pour ma part, bien évidemment, je surveille Saint-Gobain. C'est une action très forte, fondamentalement très solide. Mais là, le risque récompense n'est pas intéressant. Il faudrait vraiment retourner là. Peut-être se mettre sur une stabilisation sur quelques semaines, quelques mois. Et essayer de jouer des swings dans un range. Mais là, que ce soit du court terme, moyen terme, long terme, je ne pense pas que ce soit le moment de se pencher sur Saint-Gobain. Donc affaire à suivre. On verra dans un mois où elle en sera. Est-ce qu'elle aura franchi son record des 86 euros environ ? Ou est-ce qu'elle sera repliée vers les 72 ? Qui est peut-être une zone intéressante. Il y a la moyenne mobile 200 hebdo aussi qui est intéressante. Donc affaire à suivre sur Saint-Gobain, pardon, une action très forte. On continue avec Ypsen. Donc Ypsen, pareil, position sur une vision plutôt court terme. Elle suit son support oblique haussier. Elle suit un peu sa moyenne mobile 200 aussi hebdo. On est revenu ici à 100 euros. C'était une très belle zone début août qui a joué son rôle de zone de support. On est reparti. On est reparti. On a refranchi cette zone de résistance. La semaine dernière, on voit aussi une très belle zone de polarité. Résistance, résistance, support, résistance. Là, on monte tranquillement. Donc c'est plutôt positif. Je garde en portefeuille court terme. La prochaine zone de résistance sera vers les 116 euros. On verra bien. Après, prudence. Est-ce qu'on est sur du moyen terme, sur un peu du range assez élargi ? Peut-être. Est-ce qu'on est sur une tendance un peu baissière ? Où on est en train de faire un pullback pour repartir ? On verra bien. De toute façon, je vous la fais suivre aussi tous les week-ends comme je l'ai en portefeuille court terme. Pour le moment, rien à signaler de particulier. Ici, on a un gap. On va regarder rapidement en journalier ce qu'il y a. On a un gap haussier qui est plutôt intéressant. C'est là que j'avais pris position en mi-septembre à 110. Et pour le moment, on avait fait vraiment de la stabilisation à plat. Là, on était reparti à la hausse. Un peu de baisse. Et là, on est reparti un peu à la hausse. Donc, c'est plutôt bien construit techniquement. Prochaine zone de résistance à 116. On va voir à 116 ce qui se passe sur Ibsen. Voilà. Rien à signaler de particulier pour des investisseurs. Peut-être attendre par ici 110 en retour. Voilà. Là, on a une mobile de 200 hebdo, voire 100 euros s'il y a encore de la faiblesse. Mais pour le moment, la tendance haussière court terme est toujours d'actualité. Le RSI est plutôt positif. Au-dessus des 50. Là, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles hebdomadaires. Donc, c'est plutôt positif sur Ibsen. On continue. Sartorius. Donc, Sartorius, il y a du mieux. Il y a du mieux. Vraiment du mieux. Depuis qu'on a franchi cette zone des 167,50 sur Sartorius. Mais il y a encore du boulot pour invalider cette baisse. Donc, à suivre sur Sartorius dans les prochaines semaines, c'est de franchir les 200 euros. Qui étaient les derniers plus bas dans la baisse. Zone de résistance à franchir. Et surtout, tenir les 167,50. La zone de support maintenant. À vraiment tenir. Parce qu'après, on pourrait accélérer vers les 145. Et retourner au point de départ sur Sartorius. Si on dézoome. Voilà. C'était une énorme hausse. Post-Covid. Et puis après, une énorme baisse. On est revenu chercher les plus bas de Covid. Donc là, peut-être une stabilisation. On voit déjà que la volatilité, c'est un peu réduite sur Sartorius. Contrairement à il y a quelques mois. Donc, elle se stabilise. Elle essaye de trouver, entre guillemets, son juste prix pour les investisseurs. On verra aussi les résultats, ce que ça va donner. Le RSI, c'est plutôt pas mal. Il prend le bon chemin. Les moyennes mobiles aussi. La 10 croise avec la 20. C'était plutôt intéressant la dernière fois qu'on avait eu ce croisement. Donc, affaire à suivre. Et rendez-vous dans un mois. Pour voir si Sartorius aura franchi sa résistance. Son support. Ou si elle restera toujours entre les deux. On continue. NG. Donc, NG. C'est plutôt aussi pas mal. Même si, bon, on est revenu là sur une zone de polarité. On va voir si ça paye. Même si pour le moment, bon, ça ne se précipite pas vraiment cette semaine pour payer NG. On est une toute petite bougie. On va voir. On va voir. C'est quand même assez faible. Parce que, bon, on était monté. Chercher des... Non, pas des records. Mais des plus hauts annuels. Vers les 16,42. On est redescendu rapidement. Où ça a payé les 14 euros. On est revenu chercher. On est redescendu encore plus rapidement. On est remonté. Mais on n'a pas réussi à aller jusqu'à 16,50. Au moins tester cette résistance. Et là, on est déjà en temps de repartir. Donc, il y a beaucoup de zigzags. On est sur la zone de polarité. Maintenant, on va voir si ça paye ou pas. Et puis, bon, pour le court terme, il y a peut-être quelque chose à faire. Peut-être que je vous en reparlerai ce week-end. On est revenu sur du court terme. Oui, la zone de polarité. Mais bon, c'est limite. La moyenne mobile 200 est plutôt pas vraiment intéressante sur ENGIE. Donc, prudence à voir sur ENGIE durant les prochaines semaines si on aura cassé ce support. Et on a la résistance au-dessus à franchir. Si on met une zone plus basse, 14 euros. 14 euros aussi, c'est une très, très belle zone de support. Déjà de plusieurs mois. Donc, on verra bien. On verra bien pour ENGIE. Oui, on est sur la zone de polarité. On va voir si ça répond présent ou pas au niveau d'ENGIE. On continue. Renault. Donc, Renault aussi. Elle est très, très limite. Mais pour le moment, elle tient ce support oblicosier qu'on avait déjà tracé il y a bien longtemps sur Renault. On est retourné dessus la semaine dernière. Mèche rouge quand même de moins 11%. Pour le moment, ça repart. Plus 6, c'est plutôt pas mal. On tient aussi cette moyenne mobile 200. Hebdo qui est aussi très importante sur Renault. Depuis qu'on l'a cassé à la baisse en 2018. Eh bien, on s'est heurté à cette moyenne mobile 200 hebdo 2022. Et là, en novembre 2022, on a réussi à la franchir. Elle était déjà revenue un peu à plat. Et on a réussi. Et puis maintenant, elle est support dynamique. Ici, en janvier 2023, mai 2023, octobre 2023, janvier 2024. Et là, c'est de semaine. Donc, il faut vraiment la tenir. Il faut vraiment la tenir. Sinon, après, on pourrait retourner à 33,63. Donc là, est-ce qu'on est vraiment sur une reprise ? C'est quand même... Le secteur est quand même menacé. Le secteur automobile, c'est l'anti souffre énormément. Renault, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas franchi les 39,85, attention, il y a la moyenne mobile 10 hebdo qui est au-dessus. Donc, on est entre la 200 et la 10. Donc, pour moi, premier signal vraiment encourageant, ça serait de repasser déjà au-dessus de cette bougie hebdo de moins 11%. Ce serait déjà pas mal de clôturer. On va dire, si on clôture au-dessus des 41 euros, ça sera vraiment un signal encourageant pour Renault pour au moins stopper l'hémorragie de baisse. Et au moins être au moins neutre, court terme, sur Renault. Donc, affaire à suivre. Je laisse cette zone technique franchir les 39,85. Et à contrario, si la moyenne mobile 200 lâche, le support oblique aussi est lâche, attention, on retournera peut-être à 33,63. Zone aussi de support horizontale. Et on verra bien pour Renault. Ça va être intéressant de voir. Début novembre, si elle aura réussi à sauver sa moyenne mobile 200 ou pas au niveau de Renault. Le RSI s'est faiblard. Il faut vraiment franchir cette moyenne mobile aussi sur le RSI. Et la zone de neutralité des 50 soit repasser au-dessus des 41 euros au niveau de Renault. On continue avec Interparfum. Donc, Interparfum, elle est toujours bloquée. Toujours bloquée. Il y a de la volatilité, de toute façon, sur les secteurs qui sont liés un peu à la Chine. On a vu ces dernières semaines que ça part un peu dans tous les sens. On fait des bougies de plus 10. Après, on fait moins 6. Là, on est à déjà presque moins 2. Donc, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop sur Interparfum. On est plutôt... Bon, on avait ce support oblique aussi. Mais bon, on passe en dessous. On passe au-dessus. On a la moyenne mobile 200 maintenant. Peut-être hebdo qui peut être intéressante à surveiller. Et on est surtout sur maintenant, on va dire, on a eu la baisse. Et là, bon, ça zigzag peut-être sous forme de range. Alors, soit un range d'accumulation, soit un range de distribution. Avec, on va dire, le milieu du range à 42, le support du range à 38,25 et la résistance à 45,70. Là, on est au milieu. Donc, on verra bien. Je pense qu'il faut attendre peut-être les résultats qui vont arriver, les perspectives, etc. Sur tout le secteur du luxe. Je pense qu'il ne faut pas être pressé. Ça peut, des fois, partir violemment à la hausse, mais aussi violemment à la baisse. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce secteur. Donc, pour les investisseurs, je pense qu'il faut rester prudent. Après, court terme, il faut avoir bien évidemment un monnaie management. Pas avoir peur de mettre un stop pour sortir au cas où, si la volatilité revient et pas tout se faire perdre. Et puis, encaisser, même si on a un petit gain, toujours bien d'encaisser. Donc, voilà. Pour moi, on est au milieu du range entre 38 et 46. On est à 42. Donc, ça va être aussi intéressant de voir dans un mois où sera Inter Parfum. On continue. Kering. Donc, Kering. Kering, bien évidemment, elle a fait une bougie très belle il y a deux semaines, plus 18%. Mais voilà, Kering, même avec une bougie, si on dézoome de plus 18%, ça ne fait rien du tout sur la baisse catastrophique qu'on a eue depuis 2021 sur Kering. Alors, je sais qu'il y a un potentiel de hausse énorme. Mais le potentiel de hausse énorme, si un jour elle revient, même chercher sa moyenne mobile 200 hebdo, elle ne va pas y venir en deux, trois mois. Il va falloir des mois, voire des années pour que Kering retourne à 480 euros. Si il les retourne un jour, je n'en sais rien. Mais prudence, prudence pour les traders, les courts termes, bien évidemment, une bougie de 18%, c'est pas rien. Mais on voit que, voilà, le canal baissier, au début, on touchait les bornes hautes. Mais là, déjà, juillet 2024, on n'arrive plus à aller toucher cette bande. On n'arrive même plus à franchir la moyenne mobile 20 hebdo, alors qu'avant, on réussissait. On revient sur le bas du canal. Là, on ne fait même pas de rebond, rien du tout. On va encore plus bas. Là, on passe à peine la moyenne mobile 10 avec une énorme bougie de plus 19%. Mais après, bon, il n'y a pas de suite. On ne vient même pas chercher la moyenne mobile 20. Donc, pour moi, c'est très, 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 très faible, Kering. Attention pour les investisseurs à long terme, même si, bien évidemment, on est sur des prix de 2017. Alors, on va dire jusqu'où elle va baisser. Même 2000, elle était sur ces prix-là. Mais elle peut encore baisser à 189. Si elle baisse encore à 189, ça fait encore 20% de baisse. Donc, tout peut arriver. Il faut être prudent. Après, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas investir. Après, vous faites vos recherches. Mais il faut être prudent. Il faut être diversifié. Il faut savoir combien on veut mettre. Monnaie management, comme d'habitude. Il faut de la prudence parce que ça peut partir dans tous les sens. Que ce soit Kering ou Air Liquide ou n'importe quelle action. Il faut quand même toujours être prudent sur les marchés financiers. Donc, Kering, on suit tant qu'on tient cette zone. Même si, pour moi, maintenant, c'est ici. La zone qu'il ne faut surtout pas casser, c'est les 221. C'est cette bougie de plus 18%. Si on la casse, là, c'est après direction bien plus bas à 189. Et puis après, on ne sait pas trop où elle peut aller. Pour le moment, c'est baissier. Il n'y a rien à dire. Même avec une bougie de plus 19, la tendance est toujours baissière. Et en plus, ce qui est intéressant sur Kering, on va se mettre en journalier, c'est qu'on a fait une bougie sur 2-3 jours. Là, ici, et c'était la zone de résistance. On la voit très bien en journalier. Ici, zone de résistance qu'on avait testée au mois d'août. On était bien plus bas. On a accéléré violemment. Et après, il n'y a pas eu de suivi à 263. On est reparti. Il y a des gaps haussiers, des gaps baissiers. Il y a tout ce qu'on veut sur Kering. C'est un vrai gruyère. Donc voilà, pour Kering, pour moi, il faut vraiment franchir cette moyenne mobile 20, déjà hebdo. Ce sera un premier signal positif. Et puis après, on reparlera du canal baissier. Donc, ça va être aussi intéressant de la suivre mois après mois, Kering. Si un jour, elle repart vraiment sur au moins une tendance plus baissière, qu'elle se remette neutre en hebdomadaire, ce sera déjà un vrai signal intéressant sur Kering, qui a énormément souffert. On continue. Esquerre. Bon, ben, Esquerre, très rapidement, parce que, bon, il y a peut-être une OPA dessus. Donc, bon, les cours, ça attend. Donc, voilà, pas grand-chose à dire. On est à 263. On verra bien si elle sort de la cote ou pas. Donc, on passe à la suivante. Rien à signaler. Si vous n'êtes pas dedans, eh ben, rien à faire. Il n'y a plus de volatilité. On attend peut-être l'OPA sur Esquerre. Affaire à suivre. On continue. Soprasteria. Donc, Soprasteria, la belle zone des 157 aussi était intéressante. Le support oblique aussi est aussi intéressant. On est revenu. Ce qui est intéressant sur Soprasteria, ben, on a cassé cette zone des 180, qu'on avait aussi identifiée. On a fait un gap haussier sur la zone de résistance. Donc, c'est quand même assez puissant. Et là, ça se cherche. C'est plutôt pas mal. Parce que ça, ben, ça se cherche. On va se mettre en journalier pour plutôt voir du court terme. Ça se cherche en se stabilisant un peu sous forme de range. Donc, on va voir. Peut-être qu'on va retester un peu ce support oblique haussier. Mais ce gap, donc, 180 euros, 60 et pour moi, le support à tenir au niveau de Soprasteria. Et puis après, la résistance à 200 euros. On verra bien. Elle a peut-être besoin un peu de respirer après cette belle hausse. Donc, revenir comme ça pour repartir. Ça me paraît intéressant. Attention, parce que quand on se met sur du moyen terme, on est sur une tendance baissière. On peut faire ça, revenir ici et repartir. Pour le dernier, on va se mettre comme ça. Les derniers, on va dire, plus haut, c'est par ici. On voit à 196. Bon, non, il n'est pas le tete-épaule. Pas du tout. Mais voilà, vers 196. Et on voit que dernièrement, ça a replié un peu. Donc, affaire à suivre sur Soprasteria. Pour le moment, on est plutôt intéressant en court terme. On se cherche. On va voir aussi, peut-être, les résultats vont jouer leur rôle pour la prochaine direction sur Soprasteria. Le RSI, on est repassé au-dessus. On est au-dessus des moyennes mobiles. La 10, l'avant, la 200. Donc, affaire à suivre. On laisse ces zones. Support, résistance 200. Si vous voulez, on peut mettre, s'il y a vraiment du momentum acheteur, si on passe les 200, ça va être intéressant. Donc, affaire à suivre sur Soprasteria. Rendez-vous dans un mois. On continue. Donc, Getlink. Getlink, intéressant, parce qu'on avait identifié cette forme de triangle. Et là, il y a de la faiblesse. La semaine dernière, on fait moins 3, on casse le triangle. Cette semaine, ça a l'air de continuer. Donc, si le triangle se déclenche à la baisse, pour moi, la prochaine zone de support à 15,30 euros. On verra bien. On verra bien. Si on dézoome, de toute façon, pour moi, Getlink, la belle zone, c'est 14,66. Très belle zone de polarité. Et on voit, depuis un moment, on est sous forme de range. Quand on arrive vers les 17, c'est plutôt le moment de vendre. Quand on arrive vers les 15, un peu en dessous, c'est plutôt essayer de chercher une position acheteur pour retourner un peu vers les 16,50 euros sur de moyen terme. Donc, affaire à suivre, on va voir dans quelques semaines, quelques mois, si elle arrive à 15,25 et ce qui s'y passe. Ou si elle sauve un peu ce triangle. Au moins, cette semaine, si on se met une de clôture, ce n'est pas joli. Donc, on verra au niveau de Getlink, déjà, dans un mois où elle en sera. On continue. Carrefour. Donc, Carrefour, il y a assez intéressant. C'est vraiment intéressant ces dernières semaines. On avait cette zone, là, des 13. Maintenant, on va ajuster parce qu'on n'est pas venu jusqu'à 12. On est venu ici à 13,17 euros. Et on s'est mis en ordre de bataille pour repartir à la hausse sur, déjà, du court terme. L'URSI est intéressant. On avait tracé cette résistance oblique baissière. On l'a cassé. On a fait un pullback. Et là, on a l'air de repartir. On avait identifié la zone des 15,25 en résistance. Donc, on l'a cassé. On a fait un pullback la semaine dernière. On va voir si ça continue. Mais si on se met en mensuel, on a toujours cette énorme résistance oblique baissière. Voilà, qui commence en 2010. On voit très bien. Ce qui est intéressant sur Carrefour, c'est peut-être qu'on a fait un point bas de long terme, vers les 15 euros. Parce qu'on faisait des grands swings. Forte baisse. Rebond assez violent. Forte baisse. Et là, on s'est vraiment mis un peu à plat. On a eu des fois des espoirs de casser. Mais on n'a pas cassé. Mais on voit que la volatilité n'est quand même pas la même que dans les années 2011-2016. On ne remonte pas violemment. Mais on ne rebaisse plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, c'est Carrefour. C'est Carrefour. Donc, on va voir. On va voir. Je vous la fais suivre. Après, ce n'est pas une action qui m'intéresse vraiment pour du long terme. Pour ses fondamentaux et son secteur. Mais peut-être sur du court terme. Là, c'est intéressant. Depuis, c'est plus bas ici. On est quand même sur 17-18. C'est pas mal au niveau de Carrefour. Donc, ça va être intéressant de voir dans les prochaines semaines. 15-25, le support à conserver. Et si on arrive à casser cette résistance. Donc, on va mettre une zone ici. À 17 euros. En plus, on peut mettre aussi une zone ici. Des plus hauts. Donc, c'est à peu près ici. Ouais, c'est 17 euros. On ne sera plus sur la tendance, on va dire, baissière. Comme ça. Si on casse ici. On peut faire ça. Et revenir là. Tester un peu cette résistance. Et repartir. Là, ça serait vraiment très intéressant techniquement. Carrefour, si elle suit un peu cette direction. Donc, on verra bien. Donc, pour conclure sur Carrefour. Tenir ce support. Si ça lâche. Un retour peut-être à 14 euros. Et si ça repart à la hausse. Et bien, franchir cette résistance oblique baissière. Et la résistance horizontale des 16 euros, 70. Et on va finir avec Téléperformance. Donc, Téléperformance, c'est pas mal. Là, c'est un peu comme Kering. On a toujours un gros canal baissier. Mais contrairement à Kering. On voit que Téléperformance est plutôt sur la résistance oblique baissière. Que sur le, on va dire, le support. Elle est plutôt en ce moment en train d'essayer de franchir cette résistance oblique. Même si elle continue de baisser. Mais on voit que c'est quand même moins violent. Et on voit quand même que ce point des 84, 82 est très important. Et là, on va peut-être y retourner. Donc, on avait une sorte de support oblique haussier qu'on a cassé. On avait cette résistance que je vous avais parlé. Qu'il fallait vraiment franchir des 112 euros. Et qu'on avait fait cette mèche haute du 29 juillet. Je vous avais dit prudence. Parce qu'attention, ça pourrait nous refaire partir. Et c'est le cas. Donc, pour ma part, on a fait la forte baisse. On a essayé de tenter de franchir les 112. Mais on n'a pas réussi. On a tenté de sauver les 97. La zone de support, on n'a pas réussi. Donc, on est peut-être en train de zigzaguer. Donc, si on zigzague un peu à plat. Durant les prochaines semaines, prochains mois. Ça serait plutôt déjà intéressant. Pour essayer de chercher pour du court terme. Pour les investisseurs long terme. Si vous croyez en téléperformance. Avec ses fondamentaux qui vous intéressent. Avec les recherches. Diversifier votre portefeuille, etc. Monnaie de management. Prendre une position à 89, 84, 82. Ça ne me paraît pas déconnant. Ça ne me paraît pas déconnant. Elle a fortement chuté. On tente de bâtir une position long terme sur téléperformance. Voilà. Ça ne me paraît pas du tout déconnant. De commencer à bâtir une position ici. Après, si ça lâche. Si ça lâche, on a d'autres zones plus basses. À 4,78, 80. Mais on la mettra le mois prochain. Si ça lâche. Je ne pense vraiment pas que ça lâchera. 84, 82. Donc, on verra. On se donne rendez-vous dans un mois. Pour voir si ça lâche ou pas. Donc, on va réajuster. Au niveau de téléperformance. Parce que maintenant, pour repartir à la hausse. Il faudra passer cette bougie quand même de moins 8%. Là, qui est en train de se former cette semaine. Elle n'est vraiment pas belle. Donc, 97,36 pour repartir à cette baisse court terme. Donc, on a la M10, la M20, la M50. Et puis bon, je ne parle même pas de la M200 hebdo. On est en dessous. Donc, prudence au niveau de téléperformance. Et on va voir si au niveau du point d'impact des 84,82 euros. Il se passe une réaction sur téléperformance. Le RSI très faible. On pique vers le bas. On est encore très loin de la zone de survente. Donc, prudence sur téléperformance. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Ce suivi technique. mois après mois de ces 20 sociétés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. À me lâcher un maximum de likes. Ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais de suivre mes analyses techniques, de mes traits de court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA à long terme à Dividend Sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse technique. Allez, bye.